David Touré, la trentaine révolue, est ingénieur informaticien. Mais avant d'en arriver là, que de difficultés, pas de domicile, pas de ressources financières. J'ai été même à la gare d'Ajame ici, j'ai fait plus de deux ans, j'ai été sireur. Comme je ne me suis pas découragé, j'ai continué en cours du soir et aujourd'hui j'ai pu obtenir mon diplôme. Mais à force de persévérance, il y est arrivé. Aujourd'hui, à la tête de l'ONG projet réinsertion jeunes, il entend faire valoir son exemple en aidant le maximum de jeunes à s'autosuffir financièrement. Pour joindre l'acte à la parole, l'ONG vient d'offrir 100 congélateurs aux jeunes et femmes de la commune d'Ajame. Une activité menée de concert avec le maire Youssouf Silla. Dans notre programme de campagne, nous avons promis du social à la population. Et aujourd'hui, c'est une des phases de ces promesses qui se réalisent. Un rêve devenu réalité pour ces bénéficiaires qui ont en commun un projet, la vente d'eau et de jus surgelés. Ce point commence afin qu'une fois de plus, je puisse surmonter certains différents différents de ma vie actuellement. Ce congélateur va m'aider à vendre le jus, la glace. Donc je remercie l'ONG P1 parce que vraiment, je n'y croyais pas. J'ai fait de l'eau glace avec un pignement coup et puis la glace. Donc je suis très contente pour avoir mon congélateur aujourd'hui. Le projet Un jeune et un congélateur a choisi comme point de départ à Djamé. Cependant, les jeunes des autres communes doivent s'attendre dans les jours à venir à recevoir l'ONG projet réinsertion jeune, toujours dans le cadre de la lutte pour l'émergence des jeunes.